Salut, c'est Adam. Des archéologues ont découvert une ancienne pyramide et ont osé y pénétrer, mais Anubi les attendait à l'intérieur. N'oubliez pas de souscrire. La séquence d'ouverture commence par un prologue qui mentionne des archéologues américains découvrant une nouvelle pyramide enfouie profondément dans le désert égyptien. Au milieu du chaos causé par les Égyptiens, une équipe de tournage documentaire arrive en Égypte pour capturer cette découverte archéologique significative. L'histoire se déplace ensuite vers une reporter nommée Suni et son caméraman Fitzy, qui rapporte sur l'inhabituelle pyramide à trois côtés, distincte des traditionnelles pyramides à quatre côtés de Gizet. Suni met en avant le docteur Miles Holden et sa fille Nora en tant qu'archéologue ayant le potentiel de réécrire l'histoire grâce à leur découverte. Pendant le reportage de Suni, les aboiements persistants d'un chien depuis le sommet d'une pyramide l'interrompent, ce qui agace Fitzy. Plus tard dans le segment, Suni interview le docteur Holden sur ses efforts d'exploration et sa recherche de textes anciens faisant référence à la zone géographique comme un emplacement potentiel pour la mystérieuse pyramide perdue d'Akhenaton, qui pourrait être liée à la structure unique qu'ils ont trouvée. Ensuite, Nora est interviewée, où elle clarifie que la pyramide à trois côtés n'est pas liée au roi Akhenaton et est enfouie sous la surface. Nora explique le long processus d'accumulation de sable sur des milliers d'années qui a créé cette structure. Lorsqu'on lui demande pourquoi il y a une réticence à utiliser des satellites en archéologie, Nora révèle que beaucoup dans le domaine hésitent à embrasser l'innovation et préfèrent les méthodes traditionnelles. Le docteur Holden et Nora présentent ensuite Suni à un satellite en orbite autour de la Terre et lui montrent l'emplacement spécifique de la pyramide, en soulignant qu'une partie significative reste enfouie sous le sable. Le docteur Holden exprime son étonnement devant l'immense taille de la pyramide, et Nora explique l'emplacement précis depuis lequel la pointe de la pyramide peut être atteinte. Intrigué, Suni demande des informations sur le satellite lui-même, et Nora mentionne son inspiration tirée d'un article intitulé E.C.T., recherche d'une intelligence extraterrestre. Lorsque Suni s'enquière des aliens utilisant les pyramides comme moyen de visiter la Terre, Nora rejette l'idée en riant, car elle ne croit pas en de telles théories. Tout au long de la conversation, le docteur Holden tente de recentrer l'attention de Suni sur le domaine de l'archéologie. Cependant, Suni et le docteur Holden se retrouvent dans une vive dispute sur l'importance de l'aspect satellite. Suni soutient que la technologie satellite représente l'aube d'une nouvelle ère en archéologie, un point de vue qui bouleverse profondément le docteur Holden. Il pense que l'essence de l'archéologie se perd au milieu de ses avancées technologiques. Plus tard dans la soirée, Nora a une conversation téléphonique avec sa mère, l'assurant de sa sécurité pendant la mission de découverte des secrets de la pyramide enfouie. Cependant, sa frustration éclate lorsqu'elle repère un véhicule tout-terrain télécommandé nommé Shorty, conçu par son petit ami et collègue membre de l'équipe, Michael Zahir, ingénieur en robotique. Zahir présente Shorty à tous, expliquant qu'il a été initialement développé par la NASA pour les revers martiens. Il mentionne que Shorty dispose de capacités d'enregistrement intégrés, capturant à la fois des données visuelles et auditives. Une fois à l'intérieur de la pyramide, Shorty transmettra en temps réel des images au centre de commandement et dans l'équipe dans sa mission. Le lendemain, les ouvriers égyptiens chargés de percer le tunnel informent le docteur Holden qu'ils ont réussi à entrer dans la pyramide. Un sentiment d'urgence emplit l'air alors que tout le monde, y compris Suni et son équipe de reportage, se joint rapidement aux ouvriers pour se diriger vers la pyramide. Cependant, lorsque la dernière pierre est retirée, une soudaine libération de gaz toxique mélangée à du champignon envahit la zone, causant des dommages graves à l'un des membres de l'équipe. Une assistance médicale immédiate est recherchée pour lui, le sauvant heureusement. Pendant ce temps, le docteur Holden reçoit un message du ministère des Antiquités lui ordonnant d'interrompre ses recherches et d'évacuer la zone dans les 24 heures. La raison derrière cette directive devient claire alors que des protestations éclatent au Caire, alimentées par les sentiments locaux contre les étrangers explorant leur ancienne pyramide. La situation évolue en chaos et en violence généralisée. Après avoir reçu la nouvelle, le docteur Holden prend la décision difficile d'abandonner leur mission et de partir le lendemain matin. Cependant, Nora est déterminée à persuader son père de récupérer quelque chose de la pyramide, en soulignant l'importance potentielle de la découverte et la gloire qu'elle pourrait leur apporter. Après beaucoup de contemplation, le docteur Holden accepte à contre-séure d'envoyer Shorty à l'intérieur de la pyramide pour recueillir des données et capturer des images, espérant obtenir des informations sur son contenu. Peu de temps après, un contingent militaire arrive pour superviser le départ de l'équipe. Zahir, étant le seul à comprendre l'arabe, informe l'armée qu'ils sont en train de conclure leurs activités et de partir. Ensuite, Zahir guide le rover télécommandé, Shorty, dans la pyramide. Alors que Shorty s'aventure plus profondément dans la pyramide, il rencontre un niveau relativement faible de vapeur toxique, et les murs de la pyramide affichent le symbole d'Osiri, le dieu égyptien de l'au-delà. Soudain, Shorty est attaqué, surprenant l'équipe. Zahir soupçonne que ce pourrait être le même chien qui a causé des perturbations plus tôt. Alors qu'il tente d'envoyer Shorty encore plus profondément dans la pyramide, le rover perd soudainement la connexion. Désespéré de récupérer sa précieuse création, Zahir parvient à convaincre le reste des membres de l'équipe d'entrer dans la pyramide. Initialement, le docteur Holden refuse, mais avec Zahir continuant d'insister, il finit par accepter. Le docteur Holden déclare que lui et Zahir seulement entreront, prenant le risque pour découvrir ce qui se trouve à l'intérieur de l'ancienne pyramide. Cependant, les autres membres de l'équipe désapprouvent fortement la décision du docteur Holden, lui rappelant qu'ils sont une équipe et qu'ils devraient travailler ensemble. En voyant le docteur Holden et son équipe se préparer à entrer dans la pyramide, l'armée égyptienne, dirigée par un soldat nommé Shaïd, leur crie dessus, exigeant leur départ immédiat. Zahir explique leur situation aux soldats, demandant la permission de récupérer leur précieux rover. Finalement, l'armée leur accorde une fenêtre de deux heures pour récupérer Shorty. Le docteur Holden, Nora, Zahir, Suni et Fitsi entrent dans la pyramide. Nora apporte son propre appareil photo pour documenter son journal, tandis que le docteur Holden met en garde l'équipe contre le fait de toucher quoi que ce soit en raison de l'instabilité de la structure ancienne, qui présente un risque d'effondrement à tout moment. Peu de temps après, Zahir devient anxieux en découvrant un morceau cassé de son rover, craignant les répercussions de la NASA alors qu'il s'aventure plus profondément dans la pyramide. Nora découvre un trou menant vers le haut et encourage l'équipe à l'explorer. En grimpant à travers, ils rencontrent divers objets et structures, les incitant à commencer à analyser leur découverte. À un moment important, Nora tombe sur une structure métallique tachée de sang séché et décide de l'emporter comme échantillon pour un examen ultérieur. Pendant leur descente, le fil de guidage soutenant le docteur Holden seront soudainement, faisant perdre à l'équipe leur sens de la direction. Coincés sans chemin clair, ils entrent dans une pièce où Zahir trouve son rover manquant. À ce moment-là, le sol de la pièce, qui est instable et faible, s'effondre sous eux, les faisant tomber à 90 pieds sous le niveau du sol. Pour aggraver la situation, un gros débris tombe sur Zahir, lui écrasant la jambe et le piégeant. L'équipe fait tous les efforts pour le libérer, mais leurs tentatives sont vaines. Au milieu de leur lutte, Suni découvre un trou et décide de le grimper à la recherche d'une sortie pour demander de l'aide. Cependant, alors qu'elle tente de monter, une rencontre inattendue avec une créature mystérieuse la force à se retirer. Pendant ce temps, le docteur Holden découvre une porte avec un avertissement gravé contre l'entrée. Il suggère à l'équipe d'attendre-la jusqu'à ce que le soldat arrive pour les retrouver. Cependant, Nora n'est pas d'accord, réalisant le temps limité pour sauver Zahir, et opte pour rechercher une sortie alternative. Avant de laisser Zahir seule, elle l'équipe d'une torche, partage un baiser sincère avec lui, et promet un retour rapide. Par la suite, alors que l'équipe part à la recherche d'une voie de sortie, ils entendent soudainement des cris paniqués. Le docteur Holden et Nora se précipitent pour aider et découvrent qu'il est parti. La présence de tâches de sang suggère que Zahir a été entraîné dans la mine et n'a pas survécu. Cette découverte dévastatrice laisse Nora dévaster, mais le docteur Holden fait de son mieux pour la consoler et l'encourage à rester avec l'équipe dans leur recherche d'une issue. Le docteur Holden concocte alors une histoire, disant aux autres que Zahir a été écrasé en essayant de déplacer la pierre. Cependant, Suni reste sceptique, blâmant avec colère Holden pour leur situation. Dans la scène suivante, l'équipe avance dans le tunnel, devenant de plus en plus anxieuse alors que Nora sent qu'ils sont suivis. Ils accélèrent le pas et rencontrent Shahid, venu les secourir. Juste au moment où ils se retrouvent, plusieurs créatures attaquent. Shahid se bat courageusement, mais il est finalement consumé par un grand prédateur. La peur saisit le groupe, et ils se blottissent ensemble dans un coin. Fitzy remarque que les gratinures au visage de Suni s'infectent et que ses yeux semblent malades. Peu de temps après, le docteur Holden découvre une gravure murale représentant des passages du Livre des Morts, illustrant le concept du jugement final. Les âmes sont pesées par le dieu Anubi contre une énorme balance tenue par Mott, la déesse de la vérité. Une balance équilibrée signifie le passage vers l'au-delà après être apparu devant Osiri et le panel de juges. Alors que le groupe avance dans un autre tunnel, le docteur Holden déclenche involontairement un mécanisme qui scelle la porte et remplit rapidement le tunnel de sable. Craignant d'être enseveli vivant, il se dépêche de s'échapper. Tragiquement, Suni tombe dans un fossé rempli de pointes mortelles. Fitzy tente de la sauver, mais ses efforts sont vains. Toute l'équipe est dévastée par la perte de Suni, mais ils doivent continuer à chercher une sortie. Peu de temps après, ils découvrent une partie manquante de shorty, et Fitzy réalise que son antenne peut être utilisée pour communiquer. Il répare ingénieusement le rover avec sa caméra, enregistrant un message vidéo expliquant leur situation désespérée et implorant de l'aide. Ils émettent également un avertissement selon lequel la pyramide est infestée de créatures dangereuses, conseillant à quiconque entre de porter des armes pour se protéger. Plus tard, le docteur Holden fait une découverte remarquable d'une chambre cachée contenant le corps d'un explorateur du XIXe siècle et son journal. Le journal suggère une voie de sortie potentielle de la pyramide. Cependant, avant que le groupe puisse pleinement assimiler ces informations, une main griffuse s'abat soudainement sur Holden. Nora crie pour son père, désespérée de l'aider, mais Fitzy l'attire à l'abri. Fitzy entre dans la chambre et assiste au dernier moment du docteur Holden, capturant la scène éprouvante sur sa caméra alors que la créature prend sa vie avec le vieil homme. Tandis que Nora pleure dans un coin, la créature passe sans la remarquer. Après un certain temps, Fitzy revient vers elle et lui montre les images capturées, l'amenant à identifier la créature comme Anubi le dévoreur, une entité hybride moitié chacal et moitié humaine connue pour consommer les cœurs impurs. Dans la scène suivante, Fitzy découvre le soldat mort et prend son arme, tandis que Nora récupère une fusée éclairante sur le cadavre de son père. Nora découvre des hiéroglyphes dans la chambre, indiquant que la pyramide a été construite pour piéger Anubi, qui cherche à se réunir avec son père Osiri à travers la porte finale du ciel. À la suite de cette révélation, Nora et Fitzy se lancent dans une quête pour trouver des cartes des étoiles sur le plafond, recherchant le symbole tétraédrique représentant la pyramide à trois côtés, qui semble servir de guide vers la sortie recherchée. Nora trouve avec succès l'étoile la plus brillante et ouvre la voie vers un puits, où il découvre une corde indiquant le chemin d'entrée des soldats dans la pyramide. Rassemblant son courage, Nora commence à grimper sur la corde, Fitzy la suivant de près. Soudain, Anubi se matérialise de nulle part et saisit Fitzy. Malgré les tentatives désespérées de Nora pour s'échapper, Anubi la capture également. Dans un dernier effort, Nora allume la fusée éclairante et la pousse vers Anubi. Elle atteint le sommet de la corde mais est consternée alors qu'Anubi réapparaît et la saisit à nouveau. Attachée à un pilier dans la chambre funéraire, Nora reprend conscience pour trouver Fitzy subissant un destin horrible alors qu'Anubi lui écrase le visage sans aucun remords. Cette vision horrifiante dévaste Nora, mais elle reste déterminée. Utilisant une lame, elle coupe la corde qui la retient et inflige une blessure au cou d'Anubi. Alors que la bête tremble de douleur, des chats sauvages se jettent sur lui, offrant à Nora une opportunité de s'échapper. Elle se dirige vers la sortie, mais juste au moment où elle s'en approche, Anubi réapparaît et la capture à nouveau. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous.